Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va tester un objet de sécurité de chez la marque TP-Link. Une marque spécialisée dans la sécurité parce que de base ils font des routeurs Wi-Fi et 4G que j'ai pu tester sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui pour aller avec ça, on va tester une caméra de surveillance. Ça fait longtemps que j'en voulais une et j'ai jamais sauté le pas. Donc là ils me l'ont envoyé. Et on va pouvoir avoir l'esprit tranquille avec la tapo de chez TP-Link qui coûte 60€ sur Amazon, qui est interactive. Donc on pourra parler ou émettre des sons vers la lumière pour dissuader. Bon, il y a mieux comme dissuasion évidemment, mais les gars, le principal c'est d'avoir quelque chose qui peut faire des preuves durant un cambriolage ou une effraction. Avant de commencer, n'hésitez pas à activer la cloche des notifications, c'est très important les amis. Cliquez sur la cloche, activez les notifications et marquez un commentaire, j'ai activé les notifications. C'est important pour la chaîne. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner, je fais souvent des vidéos au tech. Bon écoutez, maintenant on va passer à l'unboxing de cette petite caméra à 60€ qui fait de la 2K. Et je pense qu'on va être surpris parce que je connais la qualité de chez TP-Link. Donc c'est parti pour l'unboxing. Et d'heureux, c'est parti pour l'ouverture et on va voir un petit peu comment ça se présente. Et comme je vous ai dit juste à l'instant, je connais la marque TP-Link et je sais qu'ils font des produits de qualité. Ils s'adressent également surtout aux professionnels pour équiper leurs locaux de routeurs Wi-Fi et 4G. Et c'est essentiel d'avoir de la qualité, de proposer de la qualité quand on a des clients entre guillemets priviligés qui ont un gros budget. Ça vaut également pour des particuliers, ça va de soi. Mais ce que je veux dire, c'est que les produits, ils répondent à des attentes bien spécifiques. Le packaging, il est très classe. Il respecte le code couleur. On a une image du produit juste ici. Des petits avantages sur le côté. Voilà. Le classique qu'on aime bien et qui marche bien. On a tout ça ici. N'oubliez pas que 60 euros, les gars, je trouve ça pas cher. Je trouve ça pas cher parce que pour une caméra, quand on entend caméra, on pense directement à des prix astronomiques. Mais là, c'est une caméra de surveillance. On va voir ce qu'on a. On a du moins l'essentiel. On a même... Oh, on a un kit d'installation, d'accord. Tout est arrangé là-dedans. Et c'est bien protégé. Et ça, c'est essentiel. Elle est juste ici, la caméra. On va voir la tête qu'elle a, même si j'avais du coup un aperçu juste avant. On va retirer ça. Elle est très belle. Elle est très jolie. C'est une caméra pour l'extérieur. Donc, c'est-à-dire qu'elle sera résistante à l'eau et à la poussière. Donc, elle sera étanche. Elle a une vision nocturne qui permettra de voir en couleur la nuit. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Et elle est interactive. Donc, c'est-à-dire qu'on peut entendre ce qui se passe et parler pour discuter avec quelqu'un. J'espère pas que ça sera un voleur, les gars. Et on peut aussi émettre de la lumière. Là, on voit qu'il y a des flashs. On peut émettre de la lumière, émettre des sons. Et j'ai hâte de voir ça sur leur logiciel. Cette caméra a reçu plus de 5000 avis sur Amazon avec une note de 4,5 étoiles. Autant vous dire que c'est bien noté, c'est très bien noté même. Donc, on s'attend à avoir quelque chose de qualité. On peut également la brancher en Ethernet, ce que je vois. Ok, donc soit en Ethernet ou soit en Wi-Fi, d'accord. Au moins, ça nous laisse le choix. Il propose également un service de cloud en ligne qui permettra de stocker vos données directement sur leur cloud. Pour les récupérer, on ne sait jamais. Parce que c'est vrai que sinon, ça nous laisse mettre une petite carte SIM. Enfin, une carte SD du moins, pardon. Et ça peut être vite rempli. Bon, écoutez, maintenant, on va faire une cinématique. On va voir comment elle est de plus près pour vous. Et je vais vous détailler un petit peu plus en détail cette magnifique caméra. Et ensuite, j'ai bien hâte de voir ce que ça sera pour le test. Je vais m'amuser, je le sens, les gars. On est donc parti pour la cinématique de la tapo de chez TP-Link. Cette caméra de surveillance connectée qui coûte actuellement 60 euros et qui nous fait une qualité de 2K, ce qui correspond à 2560 par 1440 pixels. On a une vision nocturne en couleur, donc ça c'est assez intéressant. On a une alarme sonore et lumineuse. Dès qu'il y a un mouvement, il y a quelque chose qui s'active, ça fait du bruit. On a un stockage local jusqu'à 256Go. Elle pèse 490 grammes, donc autant vous dire que ça reste assez léger. On a un kit d'installation fourni avec ça. On aura un logiciel qui va nous permettre d'avoir des retours sur image et de pouvoir parler. Donc on a un micro et un haut-parleur en fait qui va pouvoir nous permettre d'enregistrer ce qui se passe en termes de son mais aussi d'émettre des sons via notre micro de téléphone par exemple. Donc en gros de discuter. Cette caméra est étanche, résistera à l'eau et à la poussière. Et maintenant, je pense que le mieux, ce sera de la tester. Donc c'est parti pour le test. Et bien reu les amis, j'ai donc installé l'application qui va avec pour la caméra. J'ai installé la caméra et on va voir ce que ça donne. Mais j'ai vu pas mal de petites choses qui vont vraiment être intéressantes et qui vont permettre de dire que la caméra est interactive. On va cliquer là. Et là du coup, par exemple, vous pouvez voir que je l'ai mise dans ma salle de bain. Bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Mais au moins, vous avez un support visuel. Et on va y aller juste après dans tous les cas. On entend les sons. Là, juste, il n'y a rien. Parce qu'évidemment, il y a juste la VMC qui tourne dans ma salle de bain. Mais on entend tous les sons. On peut activiser une alarme. Donc c'est-à-dire que quand quelque chose va bouger, ça va sonner. On va aller voir tout de suite après les gars. On va pouvoir parler. Voilà, là par exemple, je parle. Je sais que je parle. Et je sais que la caméra diffuse du son quand je reste appuyé comme ça. On peut essayer de passer un appel dans le cas où est-ce que la caméra, ce serait pour parler à quelqu'un de chez nous. Et on peut le mettre en grand et voir ce qui s'y passe. La qualité est au top. Clairement, j'ai rien à dire sur ça. Et maintenant, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller en bas. Vous allez me voir sur la caméra, les gars. Je ne sais pas si ça va se voir quand ça va sonner. Mais vous n'êtes pas prêts, les gars. Ça ne sonne pas trop fort, mais c'est marrant à voir. Ok, donc c'est parti. J'espère que vous êtes prêts, les gars. Et ça continue, toi, qu'il y a quelque chose. Faites pas attention à l'installation, les gars. Là, on n'entend pas très bien. Bon, écoutez, je vais retourner en haut avec mon téléphone. Désactivez l'alarme. Et vous parlez un petit peu de la prêche. Et bien, on va faire un petit test waterproof de cette caméra. On va la mettre en situation car c'est une caméra extérieure. Donc, je vais l'arroser un petit peu. Et on va voir ce que ça donne, si elle fonctionne encore. Logiquement, il n'y aurait pas de souci. Donc, c'est parti. Évidemment, je ne pense pas qu'il pleuvera comme ça d'une façon aussi intense. Mais c'est parti. Hop, on va l'arroser. Et on va voir ce que ça donne. Donc, voilà. On l'arrose bien, là. Il n'y a aucun souci. On voit que les fils, ils sont faits pour, tout simplement, que ce soit étanche. Donc, là, je l'ai bien arrosé. Et on va voir si elle fonctionne. Et bien, donc, on peut voir que la caméra fonctionne parce que j'ai un retour vidéo, ici. Et on peut voir que la caméra fonctionne très bien. Donc, le test waterproof est validé. Dans tous les cas, je n'avais aucun doute parce que c'est une caméra faite pour l'extérieur. Donc, tout ce qui est pluie, poussière, ça va résister. En plus, là, je l'ai bien trempé. C'est-à-dire que, vraiment, il n'y a aucun souci sur ça. Et bien, alors, j'ai oublié de vous dire, mais il y a pas mal de paramètres. Quand on va dans caméra, paramètres, on a beaucoup de choses. État de la LED, est-ce qu'on veut activer ou désactiver la LED ? Inverser l'image, on peut inverser l'image. Paramètres du mode nuit, comment vous voulez que le mode nuit soit ? En couleur, mode intelligent, infrarouge, donc c'est-à-dire noir et blanc. Vous avez beaucoup de paramètres et ça, je trouve ça cool. L'humidité, la lumière blanche, là, vous pouvez régler. Si c'est trop lumineux, si, par exemple, il y a du soleil ou quoi, vous pouvez baisser. Vous pouvez paramétrer la micro-carte SD et la qualité, ce qui nous intéresse. Donc là, on peut être en 4 mégapixels, donc du 2K en 1080 ou en 720. Ce qui va changer, ça sera évidemment pour le stockage. Plus ça va être de qualité, plus ça va s'enregistrer vite et faire du poids sur les vidéos. Mais d'un autre côté, vous avez quand même de la qualité pour enregistrer, si vous le souhaitez. Évidemment, pour le test, moi, j'ai mis en 2K. Après, on a même des paramètres avancés, etc., etc. Et du coup, là, on va mettre le mode nuit. Alors, comment ça donne ? Là, du coup, on est en mode infrarouge, donc ça sera en noir et blanc. Mais il y a possibilité de le mettre en couleur. Alors là, par contre, il y a de la lumière, donc ça ne sera pas vraiment en mode nuit. Mais c'est juste pour vous montrer comment ça rend et comment le changer, tout simplement. En mode auto, là, ça va reconnaître qu'il y a de la lumière, donc ça va passer en couleur assez rapidement. Voilà. Et voilà. Donc, autant vous dire que c'est très complet. Et bien, on se trouve pour la conclusion de cette caméra de surveillance, la tapo de chez TP-Link. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Alors déjà, il faut se dire, les gars, qu'elle coûte 60 euros. Cette caméra-là, avec du 2K, elle coûte 60 euros. Donc, ça fait 4 mégapixels. Et ça va nous permettre d'avoir des images de qualité détaillées. Et en fait, ce n'est pas du vent. Parce que généralement, quand on achète une GoPro ou quoi et qu'ils nous disent 2K à 4K, au final, on se retrouve avec un truc 1080p, mais juste étiré pour que ça fasse du 4K. Là, on a des choses très détaillées. Et en plus, on a beaucoup de paramètres avancés, comme par exemple le mode nuit, le mode automatique. On peut parler, on peut mettre une alarme. L'alarme, par contre, c'est assez intéressant quand même. Et ce que je ne vous ai pas dit, les gars, c'est qu'il y a des notifications à chaque fois qu'il y a un mouvement. À chaque fois qu'il y a un mouvement, il y a une notification qui est envoyée sur notre téléphone. Je ne sais pas si on va bien voir, mais là, on peut voir peut-être des notifications partout ici. Tapo caméra, mouvement détecté. Et ça nous met l'heure précise. Donc, pour un si petit prix, avoir l'esprit tranquille et surtout avoir quelque chose qui peut faire office de preuve, s'il y a un acte ou quoi, je trouve que ce produit répond très bien à sa fonction de mettre en sécurité les gens et surveiller un endroit. Le fait de la connecter en Wi-Fi, c'est incroyable, parce que même quand vous n'êtes pas chez vous, vous pouvez avoir ce qu'il y a chez vous, tout simplement. Et je pense qu'il y a des choses drôles à faire avec. Dites-moi en commentaire s'il n'y a pas quelque chose que je pourrais faire d'assez drôle avec ça. En tout cas, si vous avez aimé ce produit, n'hésitez pas à aller en description. Il y aura tous les liens, ainsi que la boutique de TP-Link. TP-Link qui font principalement, à ma connaissance, des routeurs Wi-Fi et des routeurs 4G. Mais ça reste quand même dans la sécurité, donc ils font aussi des caméras. Et j'ai vu qu'elle était beaucoup notée sur Amazon et très bien notée avec 4,5 étoiles. Donc écoutez les amis, n'hésitez pas. J'espère que ce test vous aura plu, même si ça change d'habitude. Ça change d'un clavier, c'est sûr. Mais ça reste de la tech. Ça reste quelque chose de connecté en Wi-Fi. Ça reste quelque chose qui m'intéresse, parce que ça vient de chez TP-Link. Je connais la marque, je connais la qualité de la marque. J'ai l'habitude de travailler avec eux. Et là, ils m'ont proposé de tester une caméra de surveillance. Ce que je n'ai pas refusé. Bref, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de tests. Et en tout cas, nous, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était GX.